La méthodologie appliquée de la synthèse est un sujet que vous trouverez traité dans cet ouvrage. Le thème de cette synthèse est la transmission des valeurs sociales abordées à travers cinq documents. Le premier texte de Pierre Bourdieu est extrait de Homo academicus, la version aux éditions de Minuit de 1984, les pages 165 à 167, le second texte de Jean Baudrillard, La société de consommation, la collection Folio de Noël en 1986, l'édition originale étant de 1970 et ce sont les pages 78 à 80. Le troisième texte est de Daniel Cohen, extrait de trois leçons sur la société post-industrielle, aux éditions Seuil, une collection La République des idées en 2006, les pages 80 à 83. Le quatrième texte de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron est un extrait de l'ouvrage Les Héritiers, paru aux éditions de Minuit en 1964, les pages 103 à 109. Et le cinquième texte est un passage très long, un peu plus long de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, les pages 11 à 44. Toujours les héritiers. La première étape pour réaliser une synthèse consiste à étudier le thème proposé. Ici, ce sera à travers une approche sémantique et conceptuelle centrée sur le concept de la valeur. Pour faire cette étude sémantique et ensuite pouvoir faire émerger les différents concepts à l'œuvre dans ce mot, je vous propose d'utiliser les ouvrages suivants. Les mots latins, écrits par Martin aux éditions Hachette d'éducation, les mots grecs du même auteur, le dictionnaire Robert, dirigé par Alain Ré. L'approche lexicologique du mot se fait à l'aide d'un dictionnaire de langue française, mais aussi d'un dictionnaire étymologique, ce que j'ai proposé plus avant. Les différentes exceptions des mots clés permettent d'énoncer les différents concepts mis en jeu que l'on peut associer aux traits définitoires présents dans les dérivés ou composés dans les expressions figées ou mots. Le mot valeur dérive d'un verbe d'origine latine, waleu, wales, deuxième personne du singulier, waleré, l'infinitif, walui, pour le parfait. Le sens premier est être bien portant, de là le terme wale, qui signifie porte-toi bien et qui sert de formule d'adieu. On peut déjà faire émerger un premier concept, celui de la santé, dans le fait d'être bien portant. Deuxième sens, toujours en latin, être puissant. On a le concept de force, de puissance, d'où le sens de waleens, le participe présent, le waleo, qui va servir de surnom des personnages historiques, et signifie qui est fort, puissant. Ainsi, dans le prénom valentin, le prénom valentinien, et va aussi servir à désigner la puissance d'une entité abstraite dans le terme valence. Les sens contextuels, c'est-à-dire des significations propres à certains emplois réduisant le domaine de référence du mot, mettent en jeu deux autres concepts, celui de potentiel et d'autorité. D'abord, dans le sens de être en vigueur, le verbe est utilisé en parlant d'une loi, par Cicéron notamment, dans le sens de valoir, en parlant d'une monnaie, et dans le sens de signifier, en parlant d'amour. Alors, si on va plus loin, waleo, et donc valeurs, sont rattachées à la racine indo-européenne que l'on retrouve à l'usage dans une langue germanique telle que l'allemand, sous la forme valt. Ainsi, gewalt désigne la force, le pouvoir, et fait donc référence au concept de puissance, et valt n signifie disposer du pouvoir de gouverner, et fait donc référence à l'autorité. Donc, ces deux sources donnent l'indication que la racine indo-européenne contenait déjà les concepts de puissance et d'autorité. Alors, à partir de waleo, plusieurs dérivés sont formés en latin, dérivés qui vont donner lieu aussi à des mots français, souvent, on va étudier les principaux, waleus, qui signifie fort, bien portant, c'est donc un adjectif, et qui donne directement l'adjectif français valide. Deux adverbes, walide et walde, signifiant fortement, fort, ce sont des adverbes d'intensité, qui servent d'intensif, et qui marquent donc la force active, et désignent le concept, l'idée d'efficience. Un nom, waletudo, waletudinis, féminin, on m'excuserait, mon cas S, waletudo, waletudinis, féminin, qui signifie en bonne santé, donc désigne un état, puis l'état de santé, d'une façon générale, et plus tard, le terme prend, par litote, le sens de mauvaise santé. Donc on voit qu'ici, le potentiel, qui est le concept de potentiel contenu dans le terme, est relatif. Et le concept d'effectivité, de cette valeur, est donc à prendre en compte. De waletudo dérive waletudinarius, qui désigne quelqu'un qui est en mauvaise santé, c'est l'état permanent, et a donné le terme français, valetudinarius. Konwaleskéré est intéressant, parce qu'il met en jeu, donc évidemment le préfixe kon, assez fréquent, mais surtout, le suffixe esk, suffixe incoatif, signifiant l'action, dans son déroulement. Le suffixe erré, il s'agit d'une forme verbale, à l'infinitif. Donc esk, un suffixe incoatif, fait prendre à ce verbe, le sens de croître en force, reprendre des forces après une maladie. D'où le participe présent, kon, no, al, eskens, qui donne l'adjectif verbal français, convalescent, qui marque le concept de puissance, puissance effective, cette fois-ci. Autre dérivée, prae-walere, avec le préfixe prae, qui signifie plus avant, devant, sur, et qui permet au verbe, signifie le fait de l'emporter sur, donc de prévaloir, c'est le terme prévaloir qui est issu de prae-walere latin, et désigne donc l'autorité supérieure. À partir de cette première approche, on a pu prendre en compte différents concepts, qui sont ici mis en valeur, en majuscule. donc à partir de, ou allé au, latin, de valt, germanique, donc santé, force, potentiel, puissance, autorité. Qu'en est-il maintenant du français et de son emploi ? Alors à côté des dérivés évalués, valence, valide, du verbe valoir, existe aussi valoriser, qui dérive son sens d'une autre acception de valeur. Celle de caractère mesurable, d'un objet, en tant que susceptible d'être échangé, d'être désiré, et donc qui correspond au concept de prix. Avoir de la valeur, valoir. La valeur d'un bien, l'objet de valeur, un objet sans valeur, estimer la valeur de quelque chose, estimer la valeur, et faire valoir, montrer son avantage, c'est-à-dire valoriser quelque chose. Être en valeur, c'est-à-dire être à son avantage. Et puis l'expression, les valeurs, pour désigner les valeurs mobilières, immobilières par exemple. Les titres cotés ou non en bourse. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée, avec le concept de valeur ajoutée à quelque chose, et le terme composé, plus-value. Deuxième sens, le caractère de ce qui répond aux normes idéales de son type. Alors d'abord, valeur signifie qu'il y a de la qualité. C'est par exemple le sens dans la valeur d'une œuvre. Ce en quoi une personne est digne d'estime. Donc c'est le concept là de mérite. Une femme de grande valeur, par exemple. Dans l'expression un jugement de valeur, on retrouve un jugement par lequel on affirme qu'un objet est plus ou moins digne d'estime. donc le concept d'estime. C'est tout ici. La qualité de ce qui produit l'effet souhaité. Alors là, ce sont les concepts d'efficacité, de portée, d'utilité. On peut parler ainsi de la valeur d'une méthode. Une valeur, c'est aussi ce qui est vrai si on prend le principe de la vérité et le déteia. Donc le sens de alétèse est clair, signifiant vrai, avec A qui est privatif. Donc alétèse, c'est ce qui n'est pas caché étymologiquement. Donc le vrai, le clair, et aussi le bien, le beau. On rapproche du kalos, beau, et agathos, bon. Kalos, kagathos, c'est un concept de l'idéal grec de la perfection humaine. Tout ceci est attaché à un concept de valeur. selon donc un jugement en accord avec les valeurs de la société de l'époque. C'est ainsi qu'on peut retrouver des expressions ou des concepts comme ceux liés aux vraies valeurs, aux valeurs morales, sociales, esthétiques, qui considèrent qu'il y a une assise d'évaluation et d'échelle derrière, qui est propre à chaque culture, à chaque époque. et à partir de là, se construit une échelle de valeurs, l'ensemble des valeurs, ou une échelle des valeurs, des valeurs désignées. Ainsi, on peut considérer le sens de valeur classée de la plus haute à la plus faible dans la conscience, servant de référence dans les jugements ou la conduite. Autre sens, celui de mesure d'une grandeur ou d'une quantité variable, donc la mesure relative, c'est le cas dans la valeur de x, ou quand on dit ajouter la valeur d'un litre d'eau, c'est-à-dire la quantité approximative proportionnelle ou la quantité exacte calculable de quelque chose. La mesure peut être aussi conventionnelle attachée à un signe, à un symbole, c'est le cas pour la valeur des cartes, d'une note, d'une lettre, la valeur des insignes, des monnaies, de l'argent. Et ainsi, derrière le terme de valeur, on a le concept de valeur symbolique qui contient la valeur sémiotique, celle du signe, mais aussi la valeur sémantique, celle du sens. De là, on peut prendre le sens du mot d'imiter ou préciser par son contexte par rapport à la valeur des autres mots. C'est ainsi qu'on parle de valeur distinctive, de valeur discriminante par rapport à la valeur commune. De là, les termes d'équivalence et d'ambivalence. Quand on a commencé à faire ce schéma avec l'ensemble des concepts qui sont cadrés, il est intéressant de noter un certain nombre d'expressions, de mots, de les garder à portée de main pour pouvoir continuer la réflexion parce qu'ils viennent nourrir ces sens et les rendre un peu plus concrets et pourront dans un second temps être utiles pour la rédaction, la construction, les idées. Ainsi, les différentes notions qui sont associées au concept de valeur comme la société, l'argent, la classe, le symbole, le signe, l'inconnu pour la valeur de X, le jugement, l'objet concret, l'objet symbolique, l'objet abstrait, l'objet humain, la relativité associée à l'efficience, à la vérité, à l'effectivité, au calcul, précis ou non, et à l'approximation. Un certain nombre d'expressions peuvent être intéressantes comme faire valoir, valoir mieux que, valoir la peine, il vaut mieux que avec il impersonnel, donc on peut se poser la question de cette valeur, de cette qualité de la valeur quant à un évaluateur impersonnel ou indéfini ou général et l'expression jugement de valeur. En français, on compte le nombre de dérivés comme valence, valable, valide, validité, évaluer, dévaluer, réévaluer, prévaloir, revaloir, convalescence, valoriser, revaloriser, dévaloriser, les noms revalorisation et dévalorisation, mais aussi l'ancien participe présent, hérité, vaillant. de même, les composés peuvent permettre d'approfondir la question, alors on a ambivalence, équivalent, équivalence, équivaloir, la plus-value, être polyvalent. Il ne faut pas oublier que cette distinction des emplois tient aussi à la détermination du nom et ainsi à la sélection des traits attachés au concept lorsqu'il est pris en tant que nom, lorsqu'il est actualisé par un article défini singulier, la valeur, il permet de considérer le genre en emploi générique, c'est le domaine de définition qui est désigné, tandis que l'actualisation par un article indéfini singulier ou un article défini pluriel dans une valeur, les valeurs, permet de considérer la notion en emploi spécifique. C'est un référent unique, identifiable qui est désigné. En l'absence de déterminants, donc dans l'expression jugement de valeur, le concept est un complément absolu. Le nom présente une valeur générale et caractérisante sans désigner un référent précis. Parce que l'actualisation est incomplète, le nom renvoie à ses traits définitoires. Ce type d'emploi permet ainsi d'accéder au concept comme représentation sémantique, en mettant au jour ses traits définitoires et sa valeur générale. Après cette présentation du concept, on peut donc en venir à l'analyse des documents. Cette analyse va se faire en quatre temps. Tout d'abord, une lecture du texte, sauf pour les textes très longs. Ensuite, une présentation rapide de l'auteur du texte. Puis, des idées principales. Et enfin, un plan détaillé des idées du texte. Alors, le premier texte est celui de Bourdieu, extrait de l'ouvrage Homo academicus. Position et prise de position. On comprend ainsi que la position dans l'espace universitaire telle qu'elle peut être définie à partir de critères et de propriétés exclusivement universitaires soit aussi étroitement liée aux prises de position politique. On observe en effet que dans un espace construit à partir des seules propriétés universitaires, les voisinages et les distances correspondent très étroitement à des affinités et des antagonismes politiques dans les conflits de mai 1968 et au-delà. Ainsi, par exemple, l'ensemble des signataires d'une motion de soutien à Robert Fasolière occupe dans l'espace universitaire des positions très proches de celles de leurs collègues menacés. De même, les professeurs qui ont pris publiquement position dans des pétitions, des déclarations, des ouvrages, etc., pour ou contre le mouvement de mai 1968, occupent dans l'espace universitaire des positions diamétralement opposées. Les pours se situent en totalité dans le secteur sud-ouest du diagramme, les contre, surtout dans le secteur sud-est. S'il en est ainsi, c'est en effet que la propension des différents professeurs alliés de la défense du corps à la défense du marché protégé que leur assure un public scolaire étroitement contrôlé marie comme le degré auquel la valeur de leurs produits dépend de la constance de ce marché ou, si l'on veut, comme le degré auquel leurs compétences, c'est-à-dire leur capital spécifique, dépend de la garantie statutaire conférée par l'institution. La violence des réactions qu'a suscité chez les maîtres les plus traditionnalistes des disciplines les plus traditionnelles la mise en question de l'institution scolaire et du marché dont elles leur garantissaient le monopole est strictement à la mesure de la dépendance de leur production à l'égard de ce marché. Étant souvent à peu près dépourvues de valeurs hors des limites du marché scolaire, elles sont très peu traduites à l'étranger. Les productions culturelles des professeurs ordinaires à commencer par leurs cours sont menacées de dévaluation par la critique qui frappe l'institution alors qu'arrivent sur le marché des produits nouveaux offerts par des disciplines plus formalisées et plus puissantes comme la linguistique ou les sciences sociales. Le destin de la philologie vieille discipline typiquement scolaire brutalement renvoyée au cabinet des Antiques par la linguistique représente la limite de ce qui est arrivé à la plupart des disciplines littéraires même les plus protégées comme l'histoire de la littérature les langues anciennes ou la philosophie. La crise a touché de plein fouet les normaliens philologues qui restaient totalement étrangers du haut de leur certitude statutaire à l'évolution des sciences du langage et à tout ce qui se passait au dehors et en France même mais dans des institutions marginales comme l'école des hautes études et le collège de France se sont trouvés soudain dévalués puis relégués ou contraints des reconversions périlleuses et perdues d'avance devant l'irruption de la linguistique importés et défendus par des marginaux souvent non normaliens provinciaux ou issus de disciplines inférieures comme les langues vivantes par un effet qui s'observe qui s'observe tout que les places dans l'espace social de deux positions viennent à s'inverser de manière insensible ou brutale au cours du temps les anciens dominants de la position anciennement dominante qui se trouvent peu à peu conduits à leur insu et malgré eux à une position dominée contribuent en quelque sorte à leur propre déclin en obéissant au sens de la hauteur statutaire qui leur interdit de déroger et d'opérer à temps les reconversions nécessaires on pense évidemment au rapport entre les aristocrates et les bourgeois à l'aube du capitalisme mais on peut évoquer aussi bien les aînés des grandes familles paysannes qui dans le béarn des années 50 ont été condamnés aux célibats par le souci d'éviter la mésalliance en une période de crise du marché matrimonial crise déterminée entre autres raisons par la modification des positions relatives du petit paysan et du petit fonctionnaire et l'on comprend ainsi quelle peut être l'amertume des normaliens agrégés issus de la petite bourgeoisie ou des classes populaires qui sont restés dans les filières et les positions autrefois dominantes lorsqu'ils découvrent mais trop tard qu'au terme de changements aussi imperceptibles que la dérive des continents leurs investissements ne sont que très imparfaitement payés de retour victimes consentantes de succès scolaires qui au travers de l'effet de consécration les ont porté d'abord à tenir un poste de professeur de l'enseignement secondaire puis à la faveur de l'expansion universitaire d'assistants ou de chargés d'enseignement dans une faculté de province avec tous les effets corrélatifs ceux de l'isolement provincial des charges pédagogiques etc ils voient leurs concurrents malheureux initialement relégués dans des positions dédaignées se trouver promus à la faveur d'une transformation du rapport entre les disciplines canoniques et les disciplines nouvelles à l'avant-garde de la recherche sans autre titre bien souvent que leur insertion dans des groupes qui font la mode et sans autre vertu à leurs yeux que le culot souvent associé à une origine sociale plus élevée qui leur a permis d'affronter les risques du placement dans des institutions marginales alors pour présenter rapidement l'auteur Pierre Bourdieu est un des plus célèbres sociologues de l'éducation du XXe siècle le texte du corpus est un extrait du chapitre 3 d'Homo academicus intitulé espèce de capitale et forme de pouvoir il fait suite à un livre à brûler chapitre 1er et le conflit des facultés chapitre 2 dans le chapitre 3 sont présentées la structure de l'espace des pouvoirs les professeurs ordinaires et la reproduction des corps les pages 113 à 120 temps et pouvoir page 120 les adversaires complices page 149 explique la concurrence entre les pouvoirs l'adjornamento page 155 déplie le structuralisme courant à succès social qui replace les sciences sociales les lettres l'histoire et la philosophie sur le terrain de la science page 161 et l'extrait du corpus position et prise de position page 165 à 167 aborde la question de la position politique dans l'enseignement l'idée principale du texte est que le savoir comme valeur sociale pose la question de la valeur institutionnelle du savoir universitaire si la valeur du savoir universitaire est liée à l'institution les évolutions des évolutions de l'institution feraient donc évoluer cette valeur alors si on suit les principales idées du texte la valeur du savoir est liée à celle de l'institution universitaire et on lit en creux à l'institution scolaire aussi on a une définition du savoir comme l'ensemble des productions culturelles des professeurs ordinaires alors on observe selon Bourdieu que les disciplines formelles sont devenues dominantes l'exemple de disciplines formelles la linguistique les sciences sociales ainsi les parcours prestigieux des élites petites bourgeoises ont été dévalués déclassés par des parcours plus modestes d'étudiants d'origine sociale plus élevée ayant pu se permettre de s'investir dans des institutions plus marginales aujourd'hui promues à une position dominante un exemple de parcours dévalué celui des anciens normaliens devenus subalternes de nouvelles disciplines formées le second texte de Jean Baudrillard extrait de la société de consommation différenciation et société de croissance tout ceci nous renvoie donc au-delà de la métaphysique des besoins et de l'abondance à une véritable analyse de la logique sociale de la consommation cette logique n'est pas du tout celle de l'appropriation individuelle de la valeur d'usage des biens et des services logique de l'inégale profusion les uns ayant droit au miracle les autres au seul retombé du miracle ce n'est pas une logique de la satisfaction c'est une logique de la production et de la manipulation des signifiants sociaux le procès de consommation peut être analysé dans cette perspective sous deux aspects fondamentaux 1 comme procès de signification et de communication fondé sur un code où les pratiques de consommation viennent s'inscrire et prendre leur sens la consommation est ici un système d'échange et l'équivalent d'un langage c'est l'analyse qui peut l'aborder à ce niveau nous y reviendrons plus loin comme procès de classification et de différenciation sociale où les objets signes s'ordonnent cette fois non seulement comme différence significative dans un code mais comme valeur statutaire dans une hiérarchie ici la consommation peut être l'objet d'une analyse stratégique qui détermine son poids spécifique dans la distribution des valeurs statutaires en implication avec d'autres signifiants sociaux savoir pouvoir culture etc le principe de l'analyse reste celui-ci on ne consomme jamais l'objet en soi dans sa valeur d'usage on manipule toujours les objets au sens le plus large comme signe qui vous distingue soit en vous affiliant à votre propre groupe pris comme référence idéale soit en vous démarquant de votre groupe par référence à un groupe de statut supérieur pourtant ce procès de différenciation statutaire qui est un procès social fondamental par où chacun s'inscrit en société a un aspect vécu et un aspect structurel l'un conscient l'autre inconscient l'un éthique c'est la morale du standing de la concurrence statutaire de l'échelle de prestige l'autre structurel c'est l'inscription permanente dans un code dont dont les règles les contraintes de signification comme celles de la langue échappent pour l'essentiel aux individus le consommateur vit comme liberté comme aspiration comme choix ses conduites distinctives il ne les vit pas comme contraintes de différenciation et d'obéissance à un code se différencier c'est toujours du même coup instaurer l'ordre total des différences qui est d'emblée le fait de la société totale et dépasse inéluctablement l'individu chaque individu marquant des points dans l'ordre des différences restitue celui-ci par cela même et donc se condamne lui-même à n'y être jamais inscrit que relativement chaque individu vit ses gains sociaux différentiels comme des gains absolus il ne vit pas la contrainte structurale qui fait que les positions s'échangent et que l'ordre des différences reste c'est pourtant cette contrainte de relativité qui est déterminante dans la mesure où c'est par référence à elle que l'inscription différentielle n'aura jamais de cesse elle seule peut rendre compte du caractère fondamental de la consommation son caractère illimité dimension inexplicable par le biais d'aucune théorie des besoins et de la satisfaction puisque calculée en bilan calorique énergétique ou en valeur d'usage très vite un seuil de saturation devrait être atteint or c'est bien évidemment à l'inverse que nous assistons à l'accélération des cadences consommatrices à un forcing de la demande qui fait que l'écart même se creuse entre une productivité gigantesque et une consommativité plus affolée encore l'abondance comprise comme leur équation harmonieuse recule indéfiniment ceci ne peut s'expliquer que si on abandonne radicalement la logique individuelle de la satisfaction pour rendre à la logique sociale de la différenciation son importance décisive et distinguer cette logique de la différenciation et distinguer cette logique de la différence des simples déterminations conscientes de prestige alors celles-ci sont encore des satisfactions la consommation de différences positives alors que le signe distinctif est toujours à la fois différence positive et négative c'est ce qui fait qu'il renvoie indéfiniment à d'autres signes et le consommateur a une insatisfaction définitive l'effarement des économistes et autres penseurs idéalistes du bien-être devant l'évidence de l'impossibilité pour le système de la consommation de se stabiliser devant son emballement et sa fuite en avant illimitée est toujours très instructif il est caractéristique caractéristique de leur vision en termes d'accroissement de biens et de revenus et jamais en termes de relations et de différenciation par les signes ainsi Gervasie je cite la croissance la croissance s'accompagne de l'introduction constante de nouveaux produits au fur et à mesure que la hausse des revenus étant les possibilités de consommation la tendance ascendante des revenus apporte non seulement un courant de biens nouveaux mais aussi une prolifération de qualité du même bien alors la lecture a un peu dépassé le cadre du texte qui s'arrêtait normalement à l'idée selon laquelle chaque individu marquant des points dans l'ordre des différences restitue celui-ci par cela même et donc se condamne lui-même à n'y être jamais inscrit que relativement chaque individu vit ses gains sociaux différentiels comme des gains absolus il ne vit pas la contrainte structurelle qui fait que les positions s'échangent et que l'ordre des différences reste Jean Baudrillard dans la société de consommation propose l'exergue suivant page 12 qui est un extrait dans mon souterrain de Dostoyevsky une entrée littéraire la question qu'il traite voici l'exergue donnez-lui toutes les satisfactions économiques de façon qui n'ait plus rien à faire qu'à dormir avaler des brioches en peine de prolonger l'histoire universelle combler-le de tous les biens de la terre et plongez-le dans le bonheur jusqu'à la racine des cheveux de petites bulles crèveront à la surface de ce bonheur comme sur de l'eau Jean Baudrillard est né en 1929 il fut professeur de sociologie à l'université de Nanterre l'extrait commencement de différenciation et société de croissance prend place dans la deuxième partie de l'ouvrage théorie de la consommation et dans la première sous-partie la logique sociale de la consommation l'idée principale du texte c'est que la consommation peut être considérée comme une valeur sociale ainsi il aborde la question de la valeur statutaire hiérarchique et sémiologique interactionnelle de la consommation en suivant le plan des idées suivantes pour ce paragraphe qui commence la partie intitulée différenciation et société de croissance il s'agit d'une introduction première idée la logique sociale de la consommation différencie valeur sociale et valeur d'usage des objets et des services définition de la valeur sociale du consommé alors la valeur sociale du consommé est liée au plaisir et à la signification donc on peut parler de valeur hédonique c'est un mot grec qui permet de construire ce dérivé savant français hédonique lié au plaisir et sémiotique qui vient du grec sémiose pour désigner le signe de la logique sociale de la consommation c'est une autre formulation de cette définition la valeur sociale du consommé liée au plaisir à la signification il y a donc une valeur hédonique et une valeur sémiotique de la logique sociale de la consommation autre définition consommer est un acte signifiant socialement le code de consommation est équivalent à un langage ça c'est une approche structuraliste codifiante classifiante le comportement des consommateurs des comportements de consommation en faisant le lien avec le langage le premier point considère la consommation comme une communication sociale dont l'énonciation le cadre et la classe sociale ainsi consommer est un acte classifiant socialement opérant une distinction des classes et des individus équivalent à un comportement consommer regroupe un ensemble d'actes de consommation signifiant un comportement dont la valeur est statutaire et hiérarchique le deuxième point présente la valeur du signe ou la valeur de signe dans l'acte de consommation il s'ouvre sur une définition consommer c'est manipuler des signes distinctifs socialement dans quel but d'abord s'inscrire dans un groupe social et dans un second se démarquer de son propre groupe pour se référer à un groupe de statut supérieur et c'est cette référence en fait groupe de statut supérieur qui génère l'emballement de la consommation qui fait fonctionner le crédit qui fait que puisqu'on n'a pas les moyens économiques de consommer comme le groupe de statut supérieur on est obligé de faire appel à un système qui fait fonctionner l'économie de croissance si on résume un peu l'idée c'est de considérer la valeur sociale de la consommation comme le point de départ de l'économie expansionniste consumériste ainsi dit Baudrillard le consommateur ne maîtrise pas plus le code social de la consommation lorsqu'il consomme que le locuteur le langage lorsqu'il parle et c'est cette maîtrise imparfaite ce langage de consommation qui rend les maîtres de la consommation les personnes qui en maîtrisent voire en organisent le code et le fonctionnement éminemment puissants de la même façon que le langage alors on arrive au troisième texte de Daniel Cohen extrait de trois leçons sur la société post-industrielle la page 80 la crise des banlieues la crise des banlieues qui a secoué la France au cours de l'automne 2015 offre un formidable résumé de la difficulté française à produire de la cohésion sociale les jeunes des banlieues souffrent pardon 2005 je reprends la phrase la crise des banlieues qui a secoué la France au cours de l'automne 2005 offre un formidable résumé de la difficulté française à produire de la cohésion sociale les jeunes des banlieues souffrent tout d'abord d'un taux de chômage pathologiquement élevé le taux de chômage de la population active est de 10% celui des jeunes de 20% celui des jeunes décités de 40% le chômage français suit un gradient clair les protections sont fortes pour ceux qui sont parvenus à acquérir de l'ancienneté les insiders et faibles pour ceux qui en sont privés les outsiders la France est à cet égard parfaitement représentative des compromis néo-corporatistes que décrit Espingh-Andersen l'opposition entre les jeunes et les adultes illustrent cette dichotomie aux jeunes les stages et les CDD aux adultes les CDI et les avantages y afférents ce qui rend toutefois le chômage français socialement tolérable du moins jusqu'à un certain point et l'idée simple selon laquelle les outsiders ont tôt ou tard vocation à devenir insiders les jeunes finissant tous par devenir adultes ils profiteront eux aussi du même statut pense-t-on ce n'est pourtant pas le seul facteur à l'oeuvre le fait que les jeunes puissent être directement pris en charge par les adultes joue également un rôle fondamental on retrouve ici les caractéristiques du capitalisme méditerranéen telles que l'a défini Bruno Amable dans un tel système les outsiders ne sont pris en charge ni par l'état comme dans le capitalisme scandinave ni par le marché comme dans le capitalisme anglo-saxon mais par un jeu plus ou moins assuré de solidarité familiale c'est ici que pointe la crise des banlieues si le chômage français est à la limite de ce qui est acceptable pour la population en général il devient catastrophique pour les populations à risque le paradoxe central qui est mal compris lorsqu'on parle des banlieues est en effet le suivant les jeunes des cités sont privés des solidarités intrafamiliales qui rendent le modèle français supportable aux autres jeunes la question culturelle apparaît ici mais sous une forme inverse de celle en laquelle elle est ordinairement posée contrairement à l'image d'épinal d'un communautarisme fort qui serait en soi un facteur d'exclusion l'existence sociale des jeunes dans les banlieues est fragile du fait d'un lien communautaire faible l'exemple américain même s'il est inacceptable en France montre que l'intégration des minorités est bel et bien fonction de la force des solidarités intracommunautaires lorsque les cubains chassés par Castro en 1980 ont cherché un emploi à Miami plus de la moitié d'entre eux ont trouvé un dans une des entreprises cubaines où ils travaillaient encore 10 ans plus tard lorsque les communautés sont soudées comme dans le cas chinois le nouvel arrivant peut aussi compter sur un crédit communautaire lequel fonctionne à la manière des tontines africaines le premier qui rembourse aide au financement de ceux qui suivent ainsi peut fonctionner une accumulation primitive qui offre à la seconde puis à la troisième génération les ressources qui permettent ensuite une véritable intégration pourquoi certaines communautés sont-elles faibles et d'autres fortes ? pour qu'ils chercheraient la réponse dans l'éthos originelle de la communauté elle-même il faudrait t'expliquer pourquoi les mexicains échouent là où les cubains réussissent alors même qu'ils sont tous deux catholiques et hispanisants souvent les communautés émigrées réussissent alors même que le pays d'origine est en crise ce qui est certain c'est que les Etats-Unis n'ont aucune difficulté encourage même ce jeu communautaire le modèle français qui joue sur la méritocratie républicaine est allergique à l'idée qu'un lien communautaire fort puisse être un facteur d'intégration il préfère souligner plus directement que le niveau scolaire des parents étant faible le handicap des enfants devient vite insurmontable ce raisonnement est indiscutable et ce qui le sous-estime au profit d'explications strictement culturelles manque l'essentiel il est pourtant incomplet dans les pays émergents aussi le handicap scolaire des parents est écrasant cela n'empêche pas certains d'entre eux de rattraper parfois en deux ou trois générations le retard initial Singapour était après la guerre un pays à 90% analfabète il est aujourd'hui classé parmi les meilleurs devant la France mais contrairement aux enfants de Singapour qui bénéficient de programmes par définition adaptés à leur niveau l'école de la république fixe une norme qui est celle de la moyenne nationale inadaptée aux enfants vivant dans les banlieues la France choisissant ses élites dans le creuset de l'école républicaine veut se convaincre que celle-ci est ouverte à tous elle a se faisant beaucoup de mal à penser l'inégalité de fait qui se creuse entre les différents participants à cette course méritocratique penser s'autoriser parfois à penser les moyens de la combattre lui est très difficile la crise des banlieues de 2005 si on suit Daniel Cohen résume la difficile cohésion sociale en France liée au taux de chômage l'ascendant en deux groupes sociaux les insiders mieux protégés que les outsiders ce qui illustre la séparation entre jeunes précarisés et adultes stabilisés dans l'emploi les premiers nourrissant l'espoir fortement cohésif de devenir les seconds les seconds prenant directement en charge les premiers ce système méditerranéen se distingue de deux fonctionnements européens le capitalisme scandinave conférant à l'état ce rôle de soutien le capitalisme anglo-saxon au marché ainsi la privation de solidarité manifeste pour les jeunes des quartiers périphériques populaires pose un problème systémique dépendant de la culture française de l'anticommunautarisme qui fragilise ceux qui dépendent socialement de leur père et de leur intégration à leur groupe social adjure en France seule la république se veut aidante en établissant un système d'ascension sociale valorisé par le mérite qui paradoxalement fixe avec une normalisation médiane un critère d'évaluation sociétale défavorisant ce groupe l'inégal soutien familial fonde dès lors l'élitisme d'un système scolaire central dans l'application républicaine de la méritocratie quatrième texte extrait des héritiers présenté par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron édition de minuit en 1964 et ce sont les pages 103 à 109 la cécité aux inégalités sociales condamne et autorise à expliquer toutes les inégalités particulièrement en matière de réussite scolaire comme inégalité naturelle inégalité de don pareille attitude est dans la logique d'un système qui reposant sur le postulat de l'égalité formelle de tous les enseignés condition de son fonctionnement ne peut reconnaître d'autres inégalités que celles qui tiennent aux dons individuels qu'il s'agisse de l'enseignement proprement dit ou de la sélection le professeur ne connaît que des enseignés égaux en droit et en devoir si au cours de l'année scolaire il lui arrive d'adapter son enseignement à certains c'est au moins doué qu'il s'adresse et non au plus défavorisé par leur origine sociale de même si le jour de l'examen il prend en compte la situation sociale de tel candidat ce n'est pas qu'il le perçoive comme membre d'une catégorie sociale défavorisée c'est au contraire qu'il lui accorde l'intérêt d'exception que mérite un cas social ici l'exorcisme verbal permet de conjurer l'idée même d'une liaison entre la culture des étudiants et leur origine sociale lorsqu'elle s'impose sous la forme de lacunes grossières dire sur le ton de la déploration résignée que les étudiants ne lisent plus ou que le niveau baisse d'année en année c'est en effet éviter de se demander pourquoi il en est ainsi et d'en tirer des conséquences pédagogiques on comprend que ce système trouve son accomplissement dans le concours qui assure parfaitement l'égalité formelle des candidats mais qui exclut par l'anonymat la prise en considération des inégalités réelles devant la culture les défenseurs de l'agrégation peuvent légitimement arguer que par opposition à un système de sélection fondé sur la qualité statutaire et la naissance le concours donne à tous des chances égales c'est oublié que l'égalité formelle qu'assure le concours ne fait que transformer le privilège en mérite puisqu'il permet à l'action de l'origine sociale de continuer à s'exercer mais par des voies plus secrètes mais pourrait-il en être autrement le système d'éducation doit entre autres fonctions produire des sujets sélectionnés et hiérarchisés une fois pour toutes et pour toute la vie vouloir dans cette logique prendre en compte les privilèges ou les désavantages sociaux et prétendre hiérarchiser les sujets selon leur mérite réel c'est-à-dire selon les obstacles surmontés ce serait-ce condamner si on allait jusqu'au bout de la logique c'est-à-dire jusqu'à l'absurde soit à la compétition par catégorie comme en boxe soit comme pour l'estimation des mérites dans l'éthique kantienne à l'évaluation des différences algébriques entre le point de départ c'est-à-dire les aptitudes socialement conditionnées et l'aboutissement c'est-à-dire la réussite scolaire mesurée bref au classement par handicap de même que Kant attribue les mérites inégaux à deux actions équivalentes en elles-mêmes selon qu'elles sont le fait de tempérament plus ou moins incliné à ces actions de même il faudrait ici substituant la considération de l'aptitude sociale conditionnée de l'aptitude socialement conditionnée à celle de l'inclination naturelle examinait non pas le degré de réussite ponctuellement appréhendée mais son rapport au point de départ plus ou moins au situé non le point mais la pente de la courbe dans cette logique l'estimation du désavantage des sujets originaires des classes défavorisées et l'évaluation de degrés de mérite proportionnés à l'importance du handicap surmonté conduirait si tentée qu'elle soit possible à tenir pour égaux les auteurs de performances inégales et pour inégaux les auteurs de performances identiques relativisant la hiérarchie établie selon le critère scolaire et réduisant à rien l'avantage que les sujets défavorisés ainsi artificiellement favorisés tireraient de cette revalorisation démagogique de la hiérarchie pareille hypothèse n'est pas complètement utopique la politique scolaire des démocraties populaires a pu tendre à favoriser systématiquement l'entrée dans l'enseignement supérieur et la réussite aux examens des fils d'ouvriers et de paysans mais l'effort d'égalisation reste formel tant que les inégalités ne sont pas effectivement abolies par une action pédagogique ainsi en Pologne après avoir augmenté jusqu'en 1957 le taux d'étudiants originaires des milieux ruraux et ouvriers a commencé à diminuer dès que la pression administrative s'est relâchée si la considération des handicaps sociaux n'est pas moins étrangère à ceux qui ont pour tâche de sélectionner qu'à ceux qui sont sélectionnés c'est peut-être que pour produire des sujets sélectionnés et sélectionnables l'université doit obtenir donc produire l'adhésion indiscutée à un principe de sélection que l'introduction de principes concurrents relativiserait elle exige de ceux qui entrent dans le jeu qu'ils admettent les règles d'une compétition ou ne sauraient intervenir d'autres critères scolaires et elle semble y réussir en France tout particulièrement puisque c'est l'aspiration à se situer aussi haut qu'est possible dans la hiérarchie universitaire tenue pour absolu qui suscite les efforts scolaires les plus soutenus et les plus efficaces l'adhésion aux valeurs engagées dans la hiérarchie scolaire des performances est si forte que l'on peut voir les sujets se porter indépendamment des aspirations ou des aptitudes individuelles vers les carrières ou les épreuves les plus hautement valorisées par l'école c'est là un des facteurs de l'attraction souvent inexplicable autrement qu'exercent l'agrégation et les grandes écoles et plus généralement les études abstraites auxquelles s'attache un plus grand prestige c'est peut-être le même principe qui incline les universitaires et plus généralement les intellectuels français à accorder le plus haut prix aux oeuvres où l'ambition théorique est la plus manifeste ainsi se trouve exclu au moins aux yeux des universitaires l'idée d'une hiérarchie parallèle qui relativiserait la hiérarchie des réussites scolaires en permettant à ceux qui sont au plus bas de se trouver des excuses ou de dévaloriser le succès des autres bref bien qu'ils contredisent la justice réelle en soumettant aux mêmes épreuves et aux mêmes critères des sujets fondamentalement inégaux le procédé de sélection qui ne prend en compte que les performances mesurées aux critères scolaires toutes choses égales d'ailleurs est le seul qui convienne à un système dont la fonction est de produire des sujets sélectionnés et comparables mais rien dans la logique du système ne s'oppose à ce que l'on introduise la considération des inégalités réelles dans l'enseignement proprement dit les classes privilégiées trouvent dans l'idéologie que l'on pourrait appeler charismatique puisqu'elles valorisent la grâce ou le don une légitimation de leurs privilèges culturels qui sont ainsi transmués en héritage social en grâce individuelle ou en mérite personnel ainsi masqué le racisme de classe peut s'afficher sans jamais s'apparaître cette alchimie réussit d'autant mieux que loin de lui opposer une autre image de la réussite scolaire les classes populaires reprennent à leur compte l'essentialisme des hautes classes et vivent leurs désavantages comme destin personnel ne s'accorde-t-on pas pour reconnaître dans la précocité un redoublement du don c'est un fait banal mais chargé d'implication éthique que l'étonnement admiratif dont on gratifie le bachelier de 15 ans le plus jeune agrégé ou le plus jeune polytechnicien de France les innombrables étapes du cursus honorum permettent d'ailleurs à certains le prodige d'une éternelle précocité puisqu'on peut être encore le plus jeune académicien c'est même dans les classes les plus défavorisées ou traditionnellement l'hérédité sociale des aptitudes est fortement perçue qu'il s'agisse des tours de main artisanaux ou de l'habileté en affaires que l'on trouve parfois l'expression la plus paradoxale de l'idéologie charismatique on voit souvent invoquer l'interruption des études pour sauver en l'absence de toute réussite la virtualité du don individuel selon la logique même par laquelle les hautes classes peuvent s'attester le don actualisé dans la réussite les étudiants sont d'autant plus vulnérables à l'essentialisme que adolescents et apprentis ils sont toujours à la recherche de ce qu'ils sont et par là profondément concernés dans leur être par ce qu'ils font quant aux professeurs qui incarnent la réussite scolaire et qui sont tenus au jugement continu sur les aptitudes des autres il y va de leur morale et de leur morale professionnelle qu'ils tiennent pour don personnel les aptitudes qu'ils ont plus ou moins laborieusement acquises et qu'ils imputent à l'être des autres les aptitudes acquises et l'aptitude à acquérir des aptitudes et cela d'autant plus qu'ils trouvent dans le système scolaire tous les moyens de s'épargner le retour réflexif sur eux-mêmes qui les conduirait à se mettre en question aussi bien comme personnes que comme membres de la classe cultivée souvent originaires de la classe moyenne ou issus de familles d'enseignants ils sont d'autant plus attachés à l'idéologie charismatique bien faite pour justifier l'arbitraire du privilège culturel que c'est seulement en tant que membres de la classe intellectuelle qu'ils participent partiellement des privilèges de la bourgeoisie si l'agrégation suscite des défenseurs aussi pugnaces c'est peut-être qu'elle est un de ces privilèges qui peuvent apparaître comme liés exclusivement aux mérites personnels garantis par une procédure aussi démocratique que possible formellement rien ne vient donc contredire l'idéologie implicite de l'université et de la réussite universitaire envers pur d'une éthique quantienne du mérite toute la valeur s'incarne dans l'enfant prodige la brièveté du parcours scolaire témoignant de l'étendue du don c'est lorsqu'il apparaît le projet de relativiser la hiérarchie scolaire des réussites s'arme paradoxalement de la dévalorisation de l'effort les surnoms péjoratifs polars pohus chiadeurs se réfèrent à une idéologie charismatique qui nous oppose les œuvres à la grâce que pour les dévaloriser au nom de la grâce on comprend mieux pourquoi la simple description des différences sociales et des inégalités scolaires qu'elle fonde n'est pas de simple routine et constitue par soi une mise en œuvre de principe du principe sur lequel repose le système actuel le dévoilement du privilège culturel anéantit l'idéologie apologétique qui permet aux classes privilégiées principales utilisatrices du système d'enseignement de voir dans leur réussite la confirmation de dons naturels et personnels l'idéologie du don reposant avant tout sur la cécité aux inégalités sociales devant l'école et la culture la simple description de la relation entre le succès universitaire et l'origine sociale a une valeur critique parce que tout les incline à juger leurs propres résultats par référence à l'idéologie charismatique les étudiants des basses classes tiennent ce qu'ils font pour un simple produit de ce qu'ils sont et le pressentiment obscur de leur destin social ne fait que renforcer les chances de l'échec selon la logique de la prophétie qui contribue à son propre accomplissement l'essentialisme implicitement enfermé dans l'idéologie charismatique vient donc redoubler l'action des déterminismes sociaux du fait qu'il n'est pas perçu comme lié à une certaine situation sociale par exemple à l'atmosphère intellectuelle du milieu familial à la structure de la langue que l'on y parle ou à l'attitude à l'égard de l'école et de la culture qui l'encourage l'échec scolaire est naturellement imputé aux défauts de dons ce sont en effet les enfants originaires des basses classes qui sont les victimes désignées et consentantes de ces définitions des sens dans lesquelles les enseignants maladroits et peu enclin on l'a vu à la relativisation sociologique de leur jugement enferment les individus quand une mère d'élève dit de son fils et souvent devant lui qu'il n'est pas bon français elle se fait complice de trois ordres d'influence défavorable en premier lieu ignorant que les résultats de son fils sont directement en fonction de l'atmosphère culturelle de la famille elle transforme un destin en destin individuel ce qui n'est que le produit d'une éducation et qui peut encore être corrigé au moins partiellement par une action éducative en second lieu faute d'information sur les choses de l'école faute parfois d'avoir rien à opposer à l'autorité des maîtres elle tire d'un simple résultat scolaire des conclusions prématurées et définitives enfin en donnant sa sanction à ce type de jugement elle renforce l'enfant dans le sentiment d'être tel ou tel par nature ainsi l'autorité légitimatrice de l'école peut redoubler les inégalités sociales parce que les classes les plus défavorisées trop conscientes de leur destin et trop inconscientes des voies par lesquelles ils se réalisent contribuent par là à sa réalisation parce qu'elle reste toujours partielle ainsi l'autorité légitimatrice de l'école peut redoubler les inégalités sociales parce que les classes les plus défavorisées trop conscientes de leur destin et trop inconscientes des voies par lesquelles ils se réalisent contribuent par là à sa réalisation c'est la fin de la partie c'est pas un texte que Pierre Bourdieu signe seul Jean-Claude Passeron signe aussi cet ouvrage ça c'était le texte 4 et le texte 5 et le texte 5 constitue la totalité du chapitre 1 les pages 11 à 44 voici une photo de Jean-Claude Passeron alors je ne vais pas lire la totalité du texte 5 parce qu'il est vraiment long par contre je vais proposer un résumé du texte 4 et du texte 5 en essayant de les expliciter donc d'abord dans les pages 63-109 que nous voulons lire c'est des principales ainsi voir les inégalités sociales c'est entrer dans une vision objective et réelle d'un système d'échelle distribuant les inégales réussites scolaires ni naturelles ni intellectuelles exceptionnellement reconnues chez les cas sociaux pourtant cette vision pourrait se généraliser aux approches pédagogiques de l'université aux circonstances des évaluations collectives au lieu d'être occultée par l'alibi d'une égalité formelle niant l'inégalité réelle des critères de sélection distribuant des positions sociales d'hierarchie pédagogiquement il s'agirait d'évaluer la réussite non de façon absolue mais par rapport à une norme sociétale moyenne mais de façon par rapport à une norme sociétale moyenne mais de façon relative et différentielle par rapport à une évaluation initiale déjà pour expliquer ce début on peut considérer que les inégalités sociales ne sont pas objectivées culturellement et scolairement c'est-à-dire qu'elles ne sont pas lisibles dans la réussite scolaire sauf si évidemment on fait une évaluation statistique un travail sociologique tel que celui que propose Bourdu et Passon donc pour eux effectivement ce sont des inégalités sociales objectifs qui ressortent de leurs études la question est de savoir comment on peut déjà les expliquer et quel est leur effet sur l'enseignement pour ce passage il s'agit de questionner la prise en compte des inégalités sociales dans les méthodes d'enseignement c'est-à-dire la pédagogie et dans les méthodes de sélection c'est-à-dire les évaluations alors la première partie là s'intéresse aux évaluations en considérant que l'évaluation qui se veut égalitaire c'est-à-dire qui formellement propose le même type d'évaluation les mêmes conditions les mêmes exercices à tous en fait ne fait que révéler les inégalités sociales c'est-à-dire les inégalités que la société a pu créer entre chaque individu de par son extraction ensuite la favorisation sociale des groupes sociaux scolaires défavorisés peut permettre une égalisation formelle seule l'action pédagogique peut rendre effective en considérant le handicap social au lieu de poser en valeur de principe l'égalité formelle des critères scolaires et d'y susciter l'adhésion de tous il y a deux idées d'abord le fait que l'action pédagogique elle-même redouble cette inégalité en établissant une égalité formelle dans les situations d'apprentissage alors qu'il faudrait différencier en considérant les possibles situations sociales handicapantes pour l'élève et deuxième aspect l'enseignement et l'enseignant qui représente l'institution d'enseignement formellement encourage l'adhésion de tous les étudiants les lycéens les collégiens les écoliers et leurs parents donc de l'institution de l'institution scolaire vient l'adhésion de toute la société à ce critère égalitaire ensuite les valeurs engagées dans la hiérarchie scolaire des performances font d'une adhésion à la tendance à valoriser la théorie disqualifiant ainsi toute hiérarchie parallèle comme dévalorisation des succès par les prétextes sociaux érigés en principe cependant rien dans la logique du système ne s'oppose à la prise en compte des inégalités sociales dans l'enseignement lui-même l'idéologie charismatique de la grâce légitime des privilèges culturels socialement transmits déplaçant la considération objective du mérite vers une grâce subjectivement sensible s'édifie ainsi un racisme de classe auquel les victimes elles-mêmes prêtent à les gens l'idéologie charismatique la notion de grâce et de don sont des idées prégnantes dans le fonctionnement du système d'enseignement français selon l'investissement et Bourdieu on pourrait l'expliciter ainsi les expliciter ainsi la considération qu'il y a égalité formelle et malgré cela disparité des réussites a pour conséquence pour induction par généralisation que certains apprenants sont bénéficiaires de dons et d'autres en creux n'en sont pas les bénéficiaires ainsi c'est les talents les qualités personnelles qui permettent à certains de marquer la différence dans leur réussite et l'absence de ces talents de ces dons qui vouent les autres à l'échec c'est une logie à laquelle évidemment Bourdieu s'oppose en disant qu'en plus elles génèrent une forme de racisme de classe c'est-à-dire un classement des individus de façon prédéterminée classement par lequel on inferme on en sent le comportement intellectuel de capacité intellectuelle de connaissance culturelle comme étant intrinsèque de la personne et de sa classe et non pas le fruit d'une acquisition et d'un apprentissage la société reste admirative devant la précocité d'un course au sonorum cas extrême de l'idéologie charismatique transmuant l'échec en arrêt volontaire pour une caste d'apprenants honorés par une réussite certaine auquel le système enseigne à ne jamais douter de leurs dons et d'eux-mêmes la tendance évidemment à valoriser la précocité à s'émerveiller devant ces situations particulièrement honorées par notre société qui sont en fait des situations extrêmes d'inégalité sociale est un cas on va dire général de communication volontaire ou involontaire à l'ensemble de la population de cette idéologie du don qui par là se trouve être dominante d'autant plus efficace qu'elle est liée à une émotion l'admiration qui est générée par ces cursus ce phénomène est proprement amplifié soutenu par la conscience de classe qu'ont ses héritiers du milieu des professions intellectuelles défenseurs des prodiges scolaires de la naissance détracteurs des œuvres laborieuses de l'étude alors ce que pointe Bourdieu et passeront ici est un peu plus délicat c'est que en tant qu'héritiers eux-mêmes des catégories intellectuelles et donc d'un milieu de profession intellectuelle et donc d'une classe sociale bien souvent petite bourgeoise qui aspirait par la scolarité l'étude à atteindre un certain statut avoir une valeur statutaire les enseignants sont les premiers défenseurs et ainsi non seulement ils perpétuent un système par leurs actions pédagogiques et par leur mode d'évaluation mais en plus ils le légitiment par la force l'autorité que porte leur statut d'enseignement décrire les différences sociales et les inégalités scolaires remettent en question le principe fondamental du système actuel le privilège culturel abolit l'idéologie charismatique puisque son apologie impose la domination des privilèges vus comme naturels et non systémiques fondant la portée éminemment critique de la relativisation du succès universitaire par l'extraction sociale l'effet dépréciatif global que cette idéologie a sur les plus défavorisées stigmatisées comme peu douées ferme la boucle de l'échec scolaire au durant un échec social boucle transmissible parce que voilà avantageusement cryptée par une idéologie charismatique et apologétique de la réussite naturelle du mérite qui redouble les déterminismes sociaux voilà en deux temps évidemment on peut voir que considérer le privilège culturel pourrait abolir cette idéologie inversement la boucle se ferme à travers l'échec social qui suit l'échec scolaire pour les populations les moins scolairement favorisées et cette situation est appuyée soutenue étayée par l'idéologie charismatique l'école redouble aussi les déterminismes sociaux ces définitions des sens modifiant le sens de la réussite en déplaçant son échelle de valeur de celle des compétences acquises par l'étude jusqu'à celle de l'intellect dont les capacités objectives ont été biaisées au départ par des interactions de qualité et d'ancrage culturelle et intellectuelle largement variable entretenant une proximité relative suivant les classes sociales en général avec les critères d'évaluation de la réussite on pourrait définir ainsi que l'essence c'est-à-dire ce qui construit l'être constitue l'être humain l'être humain dans ses caractéristiques culturelles l'essence culturelle de l'être humain qui se déploie lorsqu'il y a une situation d'enseignement ou d'évaluation est représenté évalué imaginé vécu considéré à travers des capacités objectives qui sont évaluées par les nôtres etc qui en réalité ont été au départ biaisés détournés modifiés transmués en fonction des interactions de qualité et de l'éducation au sens large recueillie dans la sphère familiale et sociale et que ce biais se lie par une réussite objectivée par les résultats c'est-à-dire que la réussite scolaire est une manifestation du biais social et on pourrait évaluer calculer mathématiquement ce biais en repérant la congruence c'est-à-dire la proximité entretenue entre les critères d'évaluation de la réussite ce qui permet de considérer que quelqu'un réussit ou non et la proximité de la classe sociale d'extraction plus les critères de l'évaluation sont proches de l'essence culturelle et sociale de la classe d'extraction et plus la réussite est brillante dans le sens visible objectivement c'est-à-dire du point de vue de note chaque imputation d'évaluation élevée ou faible aux dons ou déficiences d'un apprenant inscrit dans le destin de destin individuel le produit de l'éducation contribuant aussi vicieusement à la consolidation des voies sociales de l'inégalité scolaire alors le deuxième temps qui ferme cette spirale de l'échec ou de la réussite est de considérer que ces définitions d'essence de classe permettent de définir non pas la classe mais l'individu et non pas les caractéristiques sociales qui ont pu modifier biaiser l'éducation mais le destin individuel qui qui est en cours d'élaboration au moment de cette évaluation alors ces idées sont approfondies dans la première partie de l'ouvrage des héritiers que je vous encourage évidemment à lire et dont on va dire ce résumé permet de ressortir quelques idées majeures utiles ensuite pour la synthèse le choix des élus le chapitre premier des héritiers les pages 11 à 44 alors d'abord la première partie du texte c'est une présentation générale de l'étude menée dans la seconde partie la première partie ce sont les pages 11 à 24 l'accès inégal des différentes classes sociales à l'enseignement supérieur est très lisible notamment dans les filières ouvrant sur des professions libérales de cadres supérieurs des filières littéraires et scientifiques plus générales faisant office de milieux d'ouverture d'une part aux étudiants issus de classes sociales plus favorisées sans vocation aux études et d'autre part à ceux issus de classes sociales moins favorisées qui se voient ouvrir les seules filières peu sélectives à l'entrée ce phénomène de relégation fonde la sectorisation socialement hiérarchisée des institutions d'enseignement supérieur amenant les grandes écoles à recruter la quasi-totalité de leurs étudiants au sein des classes de cadres moyens et supérieurs et le piétinement ou le retard des étudiants issus des classes moins favorisées à tous les niveaux les obstacles économiques les conditions de vie ou de travail expliquent la mortalité scolaire autant que l'homogénéisation scolaire et la subordination de l'avenir professionnel à une institution monopolisant le moyen essentiel de la réussite scolaire peut-être tu peux m'arrêter sur l'idée de mortalité scolaire la disparition scolaire d'un étudiant c'est-à-dire sa sortie du système scolaire à un moment donné qui se manifeste sur des calculs sociologiques en nombre de personnes qui se restent de l'étude évidemment qui touche plus les classes dites défavorisées puisque c'est pour cela qu'elles sont dites défavorisées puisqu'elles ne réussissent pas scolairement les classes qui sont scolairement défavorisées le sont parce que différents obstacles se présentent à elles notamment économiques les conditions de vie de travail etc le premier thème de problématisation qu'on pourrait voir dans ce passage constitue la valeur du savoir à l'université et son lien avec les classes sociales dans ce passage une première question se pose quelle valeur l'institution scolaire construit-elle pour la société en lien avec la problématique générale qu'on peut inférer à partir du thème sur la valeur sociale en quoi les déterminismes sociaux fondent-ils une valeur objective et subjective lisible de l'enseignement supérieur autre problématique dans quelle mesure l'égalité formelle de la transmission institutionnelle du savoir fondent-elles des inégalités réelles de la réussite scolaire ou comment le système scolaire distribue-t-il les classes sociales question plus générale à partir de ces études la seconde partie du texte pages 24 à 42 d'abord pour les pages 24 à 30 si leurs pratiques sont communes de par leur statut les étudiants en ont pourtant une expérience différente et non collective en tant qu'usagers et produits de l'enseignement leurs conduites et aptitudes sont influencées par les acquisitions passées déterminées par les facteurs sociaux en termes de choix de filière d'options et en termes d'adaptation au cadre scolaire elles préident aussi à l'intégration plus ou moins facile et ainsi à la réussite surtout dans les disciplines supposant des acquis intellectuels culturels et économiques les orientations familiales sont un facteur d'action précoce sur la réussite scolaire à long terme décuplée par l'orientation scolaire initiale déclenchant les déterminismes déjà latants comme une sanction sociale des inégalités de classe le passé social se mue en passif scolaire grâce au relais de l'orientation précoce des choix forcés et des retards les choix d'orientation optionnelle classique sont plus influencés par le milieu familial et moins par les enseignants dans les classes favorisées les attitudes à l'écart de l'enseignement sont distinctes entre les étudiants d'origine bourgeoise qui dédaignent les techniques du travail intellectuel représentant mal une vision épicurienne du processus d'immersion dans le savoir et un engagement gratuit et les autres plus dépendants à l'égard de l'université qui manifestent un engagement dans le réel ces attitudes sont le fruit d'un habitus socioculturel de classe ainsi le détachement et la manifestation du sentiment de sécurité sociale améliorant encore les avantages socioculturels et intellectuels acquis par la confiance en soi et aussi par l'inclination paradoxale de l'école à valoriser l'art de prendre ses distances par rapport aux valeurs et aux disciplines scolaires en outre l'étendue et la richesse des connaissances dans les domaines de la culture sont un héritage familial d'une efficacité indirecte mais redoutable pour la réussite des étudiants favorisés en particulier dans les domaines non enseignés acquis par des comportements culturels d'élection liés davantage à des déterminismes sociaux qu'à la logique des goûts et des engouements individuels pour les pages 33-34 globalement l'attitude de sérieux des étudiants issus des milieux petits bourgeois peut parfois compenser l'avantage que confère la familiarité culturelle aux étudiants des hautes classes pour les savoirs scolaires uniquement au-delà les valeurs diffèrent dans l'approche du savoir comme domaine de compétence pour les plus favorisés et non comme matière d'apprentissage pour les autres partielle et cloisonneux elle est par là déclassée par rapport à l'approche holistique globale qui en fait une valeur sociétale majeure page 33 toujours de la sorte le rapport de la sorte le comportement dans les actes culturels élégants et assurés par l'immersion et le statut devient un signe d'appartenance à l'élite page 34 le mécanisme latent de l'héritage culturel moins visible et direct que l'aide concrète à la réussite universitaire car il prend la forme d'incitations diffuses amenant les membres de la classe intermédiaire à adhérer à la culture et consacré par les attentes professorales qui pourraient pourtant permettre la démocratisation de la culture mais valorisent la culture héritée au mépli de la culture enseignée page 35 or il y a bien une inégalité formelle entre les étudiants dans la relation qu'ils entretiennent avec leurs études affirmant la relation de classe entretenue avec la société la réussite sociale et la culture plus que nombre d'enseignements la culture présuppose un patrimoine de savoir-faire et de savoir-dire appanage des classes cultivées les autres vivant comme une barrière structurelle de l'université leur expérience culturelle défaillante page 36 face à ceux qui n'en transmettent que les contours flous par leur enseignement élitiste dont l'ancrage dans le réel n'est perceptible que par une classe d'étudiants privilégiés page 37 les capacités scolaires des classes sociales sont mesurables à la proximité réelle entre les habitudes culturelles de classe d'une part et les attentes et les critères définissant la réussite d'autre part de cette manière la réussite des étudiants défavorisés passe par une forme d'acculturation puisque le système est élitiste mais vécu comme une conquête sociale d'autant plus onirique et abstraite que les chances objectives sociales sont infimes pour certaines classes ceci fait de la petite bourgeoisie une classe de transition adhérant plus fortement aux valeurs scolaires moyen de distinction pour elle vis-à-vis de la classe moins favorisée qui n'a que récemment trouvé dans son milieu familial une incitation à l'effort scolaire l'enseignant étant auparavant le seul moteur potentiel de la réussite scolaire pour les plus défavorisés page 38 en termes d'efforts et d'investissement la réussite des moins favorisés ne reflètent pas le résultat auquel ils peuvent accéder et l'égalité formelle défendue par les enseignants souvent héritiers eux-mêmes de la culture d'élite et qui transmettent une image aristocratique de la culture et du travail comme s'il se fut agi de l'accomplissement culturel fonde l'inégalité réelle sur les contenus et les attentes universitaires page 39 un éthos laborieux semble compenser l'absence de dons alors qu'il permet de compléter compenser l'inégal héritage culturel avec l'homme cultivé bien né qui a acquis sans effort et arbore un éthos détaché et insouciant au sein d'une institution qui porte les mêmes valeurs que lui les inégalités sociales confortent deux éthos scolaires opposés face au savoir culturel d'élite conquête et héritage page 40 avantages et désavantages sociaux cumulatifs pèsent sur les carrières scolaires et la vie culturelle en général à travers les facteurs géographiques et sociaux reliés d'un point de vue sociétal page 41 mais menace de dilapidation culturelle d'un côté et énergie exceptionnelle à surmonter les barrières culturelles de l'autre énergie exceptionnelle à surmonter les barrières culturelles de l'autre plus fortement présente de façon logique chez les survivants originellement défavorisés du système scolaire individus exceptionnels de leur place que portent leur méconnaissance du déterminisme social à l'oeuvre affaiblissent la mécanique déterminatrice du cursus scolaire page 42 le poids de l'hérédité culturelle définissant et en même temps préparant ces sujets à la condition inconsciente de leur avenir objectif de classe voit son efficacité sans doute décuplée par la cécité de la société qui perpétue ainsi le système l'autonomisation de l'aspect économique du système d'enseignement servirait mécaniquement l'application automatique du système et des valeurs que lui-même sert de transmission du privilège social puisqu'il le fonderait plus clairement sur la transmission culturelle annulant le déterminisme économique et légitimement les privilèges culturels qu'il transmet de concert avec le milieu socio-culturel alors voilà pour la présentation des différents textes maintenant on peut passer à l'étape suivante assez importante dans la construction de la synthèse de documents la problématisation la logique d'aristote donc 185-185-182 avant jésus-christ considère le logos le mot l'énoncé le discours la science comme le fondement de la cohérence du discours le langage est un organon un instrument que la pensée instrumentalise et administre ainsi la pensée dominée par elle-même impose sa loi à la nature l'esprit organisateur et classificateur construit les catégories qui structurent et articulent le langage et la pensée dans la rhétorique se trouve la source des trois genres d'éloquence judiciaire épidictique et délibératif la rhétorique l'ouvrage l'expérience argumentative est fondée sur le pathos expression émotionnelle du discours l'éthos attitude et posture idéologique de l'orateur et le topos domaine de référence de la pensée mise en œuvre la problématisation prend pour point de départ le langage comme outil de pensée par l'étude sémantique à partir du concept clé fondant le topos de la réflexion le lieu de la réflexion en délimitant les contours extérieurs il permet de situer le propos autour du sujet le thème envisagé de toproblema en grec non-neutre vous pouvez retrouver dans les mots grec par exemple est dérivé non dérive de balo qui signifie jeter et de balo pro-balo le maître le problème s'entend comme ce qu'on a devant soi ce qui est proposé le double sens de problématique on retrouve dans le dictionnaire Robert par exemple mettant en valeur les deux attitudes intellectuelles permettant la problématisation du sujet l'adjectif nominalisé signifie donc le problème dont l'existence la vérité la réussite sont douteuses problématiques problématiques de problématique et problématisation donc la problématique le nom désigne l'ensemble des questions posées dans un domaine de la science de la philosophie et de la politique on peut ainsi définir la problématisation comme consistant à mettre devant soi un ensemble de questions dans un domaine scientifique théorique ou pratique questions fondées sur la conjecture le doute concernant l'existence la vérité l'efficience d'un concept d'une théorie d'un procès l'expression des concepts sous la forme dénoncée doit utiliser toutes les possibilités définitoires qu'offre la langue pour décliner le concept clé en différents sujets ce qu'on a fait avec l'exemple de la valeur plus haut autant de thèmes supplémentaires ouvrant la réflexion dans le lieu topos prédéfinie de la réflexion décomposée en plusieurs lieux topoi conceptuel spécifique ces énoncés participent de la définition sous-jacente permettant d'établir un plan de réflexion en prenant la forme de groupes nominaux expansés c'est-à-dire auxquels s'ajoutent les expansions du nom qui sélectionnent les sens mis en jeu en construisant des domaines de définition structurés réels identifiables de ces référents des compléments du nom adjectif classifiant des relatifs déterminatifs les paragraphes argumentés se constitueront ensuite en propos ce qui sera dit de ce thème enchaîné logiquement selon la posture idéologique ethos conféré au discours les différents mots-clés mis en concept sont mis en interrelation pour sélectionner les traits définitoires fondamentaux qui sont communs et en interaction pour réussir la logique naissante de leur mise en contact de cette double opération de sélection et d'élargissement des concepts hiérarchisés et articulés avec les notions naît une représentation de la pensée convoquée par le thème les éléments complémentaires proposés à la lecture et à l'interprétation texte bibliographie connaissances requises citations etc sont aussi des outils de la sélection et de l'élargissement à mettre en oeuvre dans la seconde étape de la problématisation l'établissement du cadre définitif de l'expression écrite c'est à l'issue de cette objectivation du thème ainsi définie que la problématique s'établit en une question globale que pose devant nous cette manipulation abstraite des concepts une fois que cette problématisation a eu lieu il faut travailler sur l'énoncé de la question problématique à partir du problème posé on peut énoncer différentes problématiques en fonction des lieux du discours que les autres éléments du sujet auront permis de délimiter énoncer mettant en jeu le concept au sein d'une réflexion logique avec d'autres concepts clés dans une délimitation précise indiquant comment traiter le groupement de textes dans la synthèse l'ensemble d'oeuvres ou de sources artistiques ou littéraires pour le commentaire la dissertation la bibliographie et le programme d'apprentissage et une oeuvre ou un texte unique les mots interrogatifs permettent de cibler l'angle d'étude du problème proposé on trouve souvent dans quelle mesure qui situe le propos dans la question des limites du domaine d'application de la réflexion comment confère au propos le rôle d'expliquer un mécanisme en quoi tourne la réflexion vers la délimitation et la définition des objets sur lesquels s'applique la réflexion énoncée par la problématique à partir de l'étude du concept de la valeur on peut proposer cinq groupes de problématiques en fonction des domaines ou des lieux pour exemple de cette approche dans le domaine social par exemple dans quelle mesure la valeur définit-elle une échelle de classification sociale comment le mérite peut-il constituer une mesure sociale en quoi les valeurs peuvent-elles mettre au jour l'état de santé d'une société dans le domaine culturel en quoi l'esthétique structure-t-elle l'idéal de l'art de la littérature comment la vérité d'une oeuvre peut-elle en constituer la valeur dans quelle mesure la culture a-t-elle valeur d'autorité dans le domaine économique dans quelle mesure la qualité établit-elle la valeur d'un produit en quoi l'échelle des valeurs d'un objet se différencie-t-elle de son utilité comment la puissance économique définit-elle des nouvelles valeurs sociales dans le domaine communicationnel dans quelle mesure vaut-il mieux informer que communiquer en quoi la portée d'une publicité donne-t-elle de la valeur au produit comment les valeurs morales et sociales influencent-elles les interactions humaines le domaine historique en quoi la valeur d'une source définit-elle la vérité d'un fait dans quelle mesure les événements politiques ont-ils une valeur historique comment la dynamique de l'histoire valorise-t-elle les grands hommes alors juste en rappel des difficultés majeures que pose la problématique et l'énoncé de la problématique elles sont souvent liées aux règles de l'interrogation il faut toujours bien distinguer l'interrogation directe sans verbe introducteur avec inversion du sujet et point d'interrogation comme celle que je viens d'énoncer dans quelle mesure la valeur définit-elle une échelle de classification sociale et l'interrogation indirecte dans ce cas-là on utilise un verbe introducteur mais il n'y a pas d'inversion du sujet pas de point d'interrogation c'est-à-dire que l'ordre de la phrase de base sujet-verbe complément est maintenu dès lors qu'on a un verbe introducteur du type on peut se demander etc qui introduit la question donc dans l'exemple on peut se demander dans quelle mesure la valeur définit il n'y a plus définit-elle mais définit plus de version du sujet une échelle de classification sociale point pas de point d'interrogation c'est assez à noter impérativement puisque ça constitue des erreurs qui sont assez bien néfastes sur l'approche regard porté sur l'annonce une problématique qui reste un mot clé quand même du devoir on arrive à l'élaboration du plan qui sera donc sur la prochaine vidéo